Bonjour mesdames et messieurs, info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures, voir les titres, merci. Affaire Temar, crise de gaz en Europe, une opportunité pour l'Algérie. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale Nouria Bangabri a été de nouveau entendue, en tant que témoin, dans une affaire de corruption, dont les faits remontent à l'ère de président déchu Abdelazie Bouteflika. Il s'agit de l'affaire de l'ancien ministre de l'Habitat Abdeloua Itémar. Auditionné dans le cadre de cette affaire, Bangabri a dû répondre, quant à ses relations, avec l'ancien ministre de l'Habitat, qui avait été alors roili de Mostaganem. Son audition est intervenue après avoir été citée par le chargé de l'investissement au cabinet de la Wilayah de Mostaganem. En effet, l'ancienne ministre de l'Éducation a été auditionnée le 23 décembre par le juge instructeur de la chambre de pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi Mamet. Elle a été entendue sous le statut de témoin dans cette affaire qui implique, outre que Abdeloua Itémar, pas moins de 35 autres accusés, hommes d'affaires et fils d'anciens responsables et hauts gradés de l'armée emprisonnés pour les faits de corruption. Lors de l'audience, Bangabri a affirmé qu'elle ne connaissait pas l'ancien wali de Mostaganem Abdeloua Itémar lors les faits. Selon elle, elle ne l'avait connu que plus tard, comme collègue et membre de gouvernement au cours de l'été 2017, rapporte ce vendredi le quotidien Les Corouks. Elle a également nié avoir connu l'accusé, Smaï, le représentant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dénommé Abdelhamid Ibn Badi, ni le maire de l'épouse de ce dernier, FESA. L'ancienne ministre a aussi nié avoir connu le chargé de l'investissement auprès de cabinet de la Wilayah de Mostaganem, Fatma. Il convient de noter que Bangabri avait été cité dans le cadre de cette affaire par le chargé de l'investissement auprès de cabinet de la Wilayah de Mostaganem. Selon cette dernière, Bangabri serait intervenu auprès de Itémar pour l'octroi d'un terrain au dénommé Smaï pour le réalisation d'une école, indique le même source. Niant ces accusations, l'ancienne ministre affirme qu'elle n'a pas pris contact avec Abdelwa Itémar alors wali de Mostaganem et ne s'est pas intervenu au profit de représentants de l'entreprise Abdelhamid Ibn Badi pour l'obtention d'un terrain destiné à la réalisation d'une école privée au niveau de quartier de Tidita Mostaganem. Par ailleurs, Bangabri a affirmé avoir effectivement travaillé comme directrice de Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, Grasque, Siaoran, entre 1992 à 2014, jusqu'à sa nomination ministre de l'Éducation nationale, jusqu'en mars 2019. La mère de l'épouse de Smaï, travaillait également au sein de ce centre. Le continent européen traverse un choc gazier dû à plusieurs facteurs économiques, météorologiques et géopolitiques. Les crains quant aux répercussions économiques montrent d'ores et déjà de l'autre côté de la rive, cela constitue-t-il une opportunité pour les exportations algériennes ? De point de vue les spécialistes en la matière, malgré le recul des investissements étrangers dans le secteur énergétique durant les trois dernières années, l'année 2021 a été une année énergétique par excellence pour l'Algérie. De par ce point de vue, la crise gazière en Europe constitue une bénédiction énergétique pour l'Algérie. Cela lui a permis de revenir sur le marché européen en tant que partenaire stratégique et énergétique garantie pour ses partenaires de la rive de le Méditerranée. Il convient de noter que de moments que l'Europe ne produit pas de pétrole et presque pas de gaz, elle dépend du reste de monde pour sa consommation d'énergie. 60,7% de sa consommation énergétique sont satisfaits par l'importation. De surcroît, le vieux continent fait face à une crise aiguë en la matière. Depuis plusieurs mois, les prix de gaz en Europe connaissent également des hausses spectaculaires. Or, les cours de cette matière essentielle ont battu des records sur les marchés au premier jour de la saison hivernale, soit le 21 décembre. En effet, les prix sont dix fois supérieurs à ceux observés il y a un an et en hausse de 90% depuis début décembre. Il convient également de savoir que les principaux fournisseurs de l'Union européenne sont le Russie, 41% de gaz importés en 2019, et le Norvège, 16,2%. En troisième position viennent l'Algérie, le Qatar, le Nigeria et les États-Unis. Cela dit, cette crise pourrait bien constituer une opportunité pour les exportations gazières algériennes vers l'Europe. Apparu parmi les plus grands et plus importants fournisseurs pour le vieux continent, l'Algérie s'est déclarée prête à répondre à toute demande supplémentaire de gaz liquéfié pour ses clients européens. L'Algérie a également confirmé sa pleine disponibilité à assurer la sécurité et les approvisionnements en gaz de marché espagnol, avec l'augmentation, les capacités d'exportation, et ce, dans un contexte de concurrence féroce sur le marché européen, avec les États-Unis et le Russie. Selon les analystes cités par le média Alain, l'Algérie s'apprête, au cours de l'année prochaine, à augmenter ses exportations de gaz naturel vers l'Europe à travers ses cinq artères, qui le relient au vieux continent. D'ailleurs, elle a révélé son intention de porter sa part sur le marché européen de gaz, dans le prochain état pas plus de 30% de sa part actuelle. Parallèlement à ses prévisions, les exportations algériennes de pétrole et de gaz ont enregistré un important rebond, s'élevant à 24 milliards de dollars au cours, les dix premiers mois de l'année en cours, soit une augmentation de 62%, par rapport à la même période de l'an dernier, selon les chiffres du ministre de l'Énergie. Cette hausse avait été enregistrée, selon les déclarations de Mohamed Arkab en novembre dernier, grâce à l'augmentation de volume, les exportations des hydrocarbures s'élevant aux alentours de 72 millions tonnes équivalent pétrole, soit plus 22%. De surcroît, les revenus de pays provenant des exportations de gaz et de pétrole atteindront 33 milliards de dollars d'ici à la fin de cette année, selon les prévisions officielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !